Le point de départ de l'exposition Cosmos 2019 est advenu en travaillant sur la précédente exposition, sortir du désenchantement du numérique de Fabio Paris, Domenico Quentin et Raphaël Doring, où a été présenté le travail de Trevor Peglen et je suis rendu compte que son dernier projet, Orbital Reflector, est consisté en envoyant une œuvre d'art dans l'espace, donc une œuvre d'art assez conséquente puisqu'elle mesure de bus, de longs, et c'est un projet qui a tout de suite rencontré pas mal d'animosité de la part des communautés scientifiques et qui m'a interrogée puisque effectivement c'est un projet qui n'est ni commercial, ni militaire, ni scientifique, et c'est la question de bien sûr la place de l'œuvre d'art, puisque le reproche c'est pourquoi on voyait quelque chose d'inutile et qui polluerait inutilement l'espace. Et son corollaire, pour moi c'était aussi de me demander, effectivement à l'ère des nouvelles technologies, où on peut aller sur Mars, envoyer des robots sur Mars, on peut même prendre en photo les trous noirs maintenant, avec tout ce matériel qui est disponible sur Internet, avec tous les codes qui sont maintenant en open source, voilà, quelle est la relation des artistes à l'espace, qui est plus simplement peut-être illustratif. Et pour ouvrir cette exposition, on part bien sûr du premier pas, puisque c'est les 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune, on part de cette photographie emblématique, qui est ici représentée en code binaire dans le projet des stèles binaires de David Gaze, et qui est mise en relation avec l'œuvre de Guillaume Bertrand, Aucune femme n'a marché sur la Lune, où là est présentée, restituée la même masse de papier qu'il a fallu, qui était nécessaire à Margaret Hamilton pour écrire ce code, où ce code est mis en relation avec des extraits de texte d'un texte écrit par une sociologue qui s'appelle Yu Wangling en 2005, d'un article qui s'appelle Techno-Feminist Perspective on the Free Libre Open Source Software Development, qui interroge la place des femmes dans un univers particulièrement machiste et masculin de l'informatique, qui est un peu aussi celui de la conquête spatiale. Donc on voulait par ce geste-là aussi montrer l'importance de la femme dans la conquête spatiale. Et pour poursuivre cette introduction, on présente une œuvre de Marilyn Art, qui s'appelle Logic of Goals, qui est une œuvre de 2018, qui est une œuvre en réalité virtuelle, donc on invite le visiteur à mettre le casque de réalité virtuelle et de s'envoler dans l'espace. C'est vraiment ici un envol, puisqu'avec une caméra 360, Marilyn Art a envoyé un ballon gaufialhélium recouvert de feuilles d'or dans l'espace, qui bien sûr vraiment explose, qui devient une sorte de méduse tout à fait fascinante. Et c'est à la fois, on est à la fois sur un geste artistique très beau, d'avoir ce temps, ce moment poétique dans l'espace, mais qui est aussi une invitation à quitter la gravité dans tous les sens du terme, donc à changer aussi notre point de vue sur les choses, notre façon de penser. Je pense que c'est vraiment la plus belle introduction qu'on peut donner à une exposition sur le cosmos. Donc quand on rentre dans la grande salle, que j'appelle la salle des rencontres extraterrestres, voilà, maintenant on est vraiment dans le cœur du sujet, quelles sont ces nouvelles rencontres extraterrestres qui sont permises à l'ère des nouvelles technologies. Donc la première œuvre que l'on peut voir, c'est une œuvre de Suzanne Hiller, « Resounding Ultraviolet » de 2014, qui est une vidéo qui présente, sous forme d'ondes, qui ont pu penser aux aurores boréales, le pulsar du Big Bang, et puis qui croise plusieurs témoignages, donc en ombre française, de personnes qui ont soit vu des ovnis, soit vécu des expériences étranges, quasi paranormales, des textes scientifiques, et différents sondes d'espace. Donc on est vraiment dans l'excepteur entre fiction et réalité. Selon un genre de France presse, la couleur allait d'un blanc brillant, passant par le rouge, finissant par tout le monde. Et dans cette salle, on a donc deux pans pour la réalité. La première, celle de Venza Christ, avec un vinyle qui est présenté, AKR02 ISS Indonesian Space Science Society de 2018, donc publié par le label Art Kill Art. Et c'est une œuvre qui présente des sons qui ont été pris lors de la foire d'art contemporain de Yokarta en 2016, où Venza Christ avait construit cette antenne numéro 6, qu'on peut aussi découvrir sur les deux écrans, et qui permettait d'enregistrer ces sons extraterrestres que l'on donne à écouter au casque, en manipulant le vinyle. Ce qui est intéressant, dans ce vinyle, il y a effectivement ce poster de l'antenne, il y a aussi un texte d'Ewan Chardronnet qui fait partie de cet incroyable collectif qui n'existe plus, malheureusement, de l'Association des astronautes autonomes, et qui, comme Venza Christ, invite aussi à quitter la gravité et à être dans une relation do-it-yourself de la radioastronomie. Pour poursuivre avec la dimension réalité, nous poursuivons avec une enquête artistique menée par rylagben.org, qui fait suite à l'exposition qu'on avait accueillie il y a deux ans, donc en 2017, The Great Offshore, où Rylagben nous interpelle sur le fait qu'en 2017, justement, au Luxembourg, est sortie, a été votée une loi qui autorise l'exploration et l'exploitation de l'espace, donc qui va contre le traité des Nations Unies. Et donc la question qui est posée par cette enquête, pourquoi une nation, un pays qui n'est pas connu pour son intérêt pour l'espace, maintenant s'y intéresse-t-il ? Donc voilà, c'est vraiment ce qu'il y a à débattre dans cet espace de documentation qui est proposé par RYBN. Le groupement luxembourgeois de l'aéronautique et de l'espace. Cette industrie va devenir un lobby puissant au Luxembourg et poussera le pays à devenir membre de l'Agence Spatiale Européenne en 2005. Ainsi commence la conquête spatiale luxembourgeoise. Nous vous invitons maintenant à écouter la piste sonore numéro 6. On passe maintenant au domaine un peu plus fantaisiste, avec le livre pop-up des éditions à mort, Ufologie. Parce que pour moi, il est impossible de parler des extraterrestres sans faire référence à la pop-culture et ce livre est une belle, vraiment une magnifique illustration de comment la pop-culture s'est emparée de la question de l'extraterrestre, mais avec quand même une pointe de sérieux, puisque la vidéo qui accompagne ce livre pop-up, réalisé par Lisa Coquerel, en 2019, nous invite vraiment à nous méfier de la version officielle. Donc on est entre la frontière entre X-Files et les vieux films des années 50-60. Ne croyez jamais la version officielle. Pour continuer dans la fiction, les deux salles qui suivent présentent des galaxies fictives. Et le trait d'union entre ces deux galaxies fictives est le très beau travail de Sylvie Simon, qui est une artiste strasbourgeoise, qui propose de nouvelles planètes qui ont été créées à partir de lumières artificielles, dont l'intensité a été figée sur du papier argentique. C'est une sorte de photographie de lumière qui compose de nouvelles constellations. Alors, dans la première salle, on découvre le travail de deux artistes chinois qui vivent entre la France et la Chine, Jingfeng Ao et Li Jingwang, et qui présentent deux œuvres. Sun Drawing, c'est un dispositif d'abord avec une loupe qui va imprimer sur un papier thermique le tracé du soleil, des captations qui ont été faites, des traces qui ont été observées et figées à Mulhouse au mois d'avril et fin mars de cette année, 2019. Un peu plus loin, on peut voir un tableau noir qui mérite vraiment qu'on s'approche et qu'on prenne le temps de le regarder puisque quand on s'approche, on peut voir qu'il y a comme une petite comète qui se promène dans cet immense univers. Et c'est une œuvre qui répond aux très beaux titres dans un univers où rien n'est immobile. Donc on poursuit dans l'autre salle avec une autre galaxie fictive, celle d'Esther Hülsinger et de Cecil Baud. Et Esther Hülsinger qui est une artiste suisse avec son œuvre EHB 5866 de 2012. Donc point de départ est une photo du satellite Phobos dont elle a fait l'animation image par image et qui retrace justement le trajet de ce satellite autour de Mars. Et cette œuvre est mise en résonance avec une œuvre de Cecil Baud, Chambre résiduelle, qui nous donne à entendre le cosmos. Donc le son du cosmos est ici généré par ce très beau geste d'un cachet d'aspirine qui tombe dans un liquide et qui est effervescent dont la remontée nous fait peut-être penser au son de comètes qui passe. On termine avec deux offres qui sont très poétiques. C'était vraiment l'idée de cette exposition, c'était d'emmener le visiteur à découvrir ce que c'était que l'espace, que le cosmos en 2019 pour les artistes avec des offres qui sont à la fois très poétiques, un peu fantastiques et qui nous interrogent aussi sur ce que va devenir le cosmos indépendamment des relations que les artistes peuvent y avoir. Pour en savoir plus sur le secteur du New Space, nous vous invitons à écouter la piste sonore numéro 10. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada